bonjour une petite vidéo en informatique j'aurais aimé introduire quand même le fait qu'on puisse créer son site internet pour présenter ses créations rachou arrête de faire bouger la table s'il te plaît parce que le téléphone il bouge et je peux pas faire ma vidéo tranquille donc tout simplement je voulais parler de la création de site internet création de site internet ça signifie ça signifie qu'on va présenter qu'on va créer un site vitrine ou bien un site internet qui permet d'avoir un magasin par exemple donc interactif ou bien encore un blog parce que c'est un site internet un blog un blog avec une interaction en règle générale on peut généralement créer sur mesure directement en faisant des pages html puis en introduisant du css et du javascript ça suffit largement pour dynamiser les pages on peut également faire du php mais c'est une autre histoire là on rentre vraiment dans un contexte de développeurs informatiques moi tout simplement ce que j'ai introduit dans cette vidéo c'est le fait de pouvoir faire tout le monde peut le faire un site internet de base avec trois pages on crée un index.html une page de contact.html une page de réalisation.html avec ces trois pages là on a déjà de base quelque chose pour faire un site internet et présenter des créations avant tout il va falloir surtout créer des photos enfin faire des photos pas créer mais faire des photos et faire si possible de jolies photos alors pour l'instant on va travailler à partir de notre téléphone et sur une autre vidéo je vous montrerai comment on peut faire des photos qui sont vraiment sympathiques à partir d'un réflexe. Raichu est-ce que tu veux bien arrêter de bouger parce que du coup ça fait tout bouger là mon chat il commence à être gros maintenant il commence à être lourd alors je voulais montrer quelque chose quand vous avez un ordinateur vous pouvez parfaitement installer VSC c'est Visual Studio Code qui est gratuit alors je sais pas où il est il doit être par là j'en ai un sur toutes mes machines donc à partir de ce Visual Studio Code que je ne trouve pas pourtant j'avais une lunette voilà donc là ici si vous reconnaissez pas c'est normal c'est un Windows 11 donc Windows 11 il a dû vous proposer voilà le sigle de Visual Studio Code Windows 11 il a dû vous proposer le système de mettre à jour donc moi personnellement je recommande de le faire c'est quand même plus sympa d'utiliser les dernières possibilités oh là là donc mon Visual Studio Code il est là donc on voit la petite icône alors j'ai pas fait volontairement un enregistrement d'écran parce que j'avais la flemme je suis désolée j'ai un petit peu flemmarde moi donc voilà typiquement un index.html voilà un index.html donc vous avez on était à la fin donc vous avez un doc type pour html qui est l'entrée en matière pour html 5 on en est à html 5 ensuite vous avez html la langue donc c'est fr ça peut être ça peut être deux autres en général c'est deux lettres pour les langues différentes vous avez le head le head c'est à dire la tête ensuite vous avez le body le body c'est le corps comme son nom l'indique qui va jusque là vous avez toujours une balise on appelle ça des balises entre crochets des balises entrantes et des balises fermantes quand il n'y a pas la balise fermante ce sont des cas particuliers mais ce sont des exceptions généralement il y a toujours une balise qui va fermer ensuite vous avez des divs alors ça c'est le conteneur par excellence neutre on met des divs quand en général on ne sait plus quoi mettre je dis ça je plaisante en fait on utilise des divs à bon escient en général tout ce qui est créé en html on peut l'utiliser à bon escient on peut aussi mal l'utiliser mais c'est une autre histoire ici par exemple vous avez une balise section et on pouvait même créer ses propres balises alors je ne sais pas où on en est il faut que je révise mes cours par exemple parce que là je suis en mise à jour je suis en site internet là franchement maintenant j'ai levé le pied parce que je ne sais plus quoi raconter honnêtement je ne sais plus quoi raconter ce que je peux vous dire c'est que mon site internet le premier que j'ai le tout premier que j'ai fait moi toute seule en créant toute seule pour c'était pour mon entreprise à l'époque j'ai mis six mois pour le faire et je l'ai fait sur mesure directement en intégrant différents langages de script on appelle ça des langages de script parce que ce sont des langages qui sont interprétés non pas compilés par rapport à des langages qui créent des applications les langages qui créent des applications sont compilés c'est à dire qu'ils passent dans une moulinette qui permet d'en faire un logiciel tandis que là le langage lui va juste être lu en fait donc il va pas être compilé va pas être transformé ou très peu de cas particuliers aussi donc je voulais juste montrer ça pour ceux qui veulent s'y mettre il ya html5 le memento de rodolphe rimelé qui est très bien et vous avez le css 3 parce que quand vous faites une page html vous mettez vous décrivez ce que vous allez avoir comme par exemple je vais mettre un paragraphe je vais avoir une balise entrante qui va être paix le petit crochet paix ensuite je vais avoir une balise fermante qui va être slash paix et le petit crochet de l'autre dans l'autre sens donc je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs ça je me rappelle plus donc c'est ces balises entrantes et fermantes permettent de décrire le contenu html est un langage de description c'est pas un langage qui va permettre de faire des calculs ou du moins avec html5 on commence à voir des choses qui sont plus plus évoluées mais à la base c'est un langage de description pour mettre en forme on a css 3 ça correspond à des feuilles de style alors toutes celles qui ont déjà utilisé word qui n'ont jamais touché html savent que la connaissent la feuille de style sous word enfin en principe et la feuille de style ça permet la mise en forme c'est à dire on va avoir un traitement spécifique des caractères de la façon dont ça s'affiche de la couleur etc qui va passer par le css on est à css 3 après il ya des développements sur chaque chose et ça peut être plus poussé je conseille ce livre alors ça je l'ai acheté j'ai fini par l'acheter il ya un moment donc on en est plus à 3.5 à wordpress si vous voulez travailler directement sur un cms c'est à dire un site qui est déjà tout prêt vous avez le wordpress qui est déjà tout prêt qui vous permet d'avoir un site très bien fait interactif sans avoir à coder ou très très peu donc il faut quand même avoir des bases informatiques pour pouvoir le monter le site internet pour pas avoir de problème mais je vous recommande vous achetez un livre comme ça et vous pouvez créer votre site internet sans avoir de base sans avoir un cursus informatique on va dire voilà il faut quand même un peu des bases informatiques mais généralement vous avez tout d'expliquer dans ce genre de livre et ce livre très bien assez aux éditions et rôle et rôle c'est généralement c'est assez simple vous avez l'administration la personnalisation le référencement le marketing et commerce et la publication mobile donc vous avez vraiment tout évidemment ça sera un autre numéro parce que ça je les prie personnellement voilà quoi donc je vais pas compliquer à plaisir je vais juste vous dire vous créez un index.html si vous voulez le faire sur mesure une page de contact.html et donc j'avais dit une page de réalisation.html vous les appelez comme ça et ensuite il faudra le mettre sur serveur donc pour le mettre sur serveur il va falloir aller moi je vous conseille d'aller sur odswitch qui est français qui est pas cher qui a un seul un seul abonnement possible qui est très bien odswitch un hébergeur web au serveur de qualité ils sont ils répondent quasiment 24 heures sur 24 7 jours sur 7 ils sont vraiment géniaux les gars personnellement ça fait des années que je suis chez eux surtout mais pour tous mes sites et c'est génial l'hébergeur web par excellence c'est vrai découvrez notre offre je crois qu'il n'y en a qu'une voilà alors là on va laisser tomber tout ça un hébergement web premium est tout compris en quelques minutes 5 euros hors taxes par mois ça va faire du 7 euros ou du 8 euros par mois par an ça va vous faire quelque chose qui est de l'ordre de 80 euros ou même peut-être 100 euros mais je sais plus exactement donc vous avez le nom de domaine qui est offert vous avez l'interface cpanel qui simplifie tout le transfert mensuel illimité c'est à dire si vous met vous au début vous vous trompez vous mettez des photos qui sont très lourdes des vidéos mais ce n'est pas grave vous n'avez pas besoin de voilà alors là c'est encore contre vous n'ayez plus besoin de compter vos visites voilà est ce pas ce disque illimité on sait plutôt ça et ça le transfert mensuel illimité c'est le nombre de personnes qui vont se connecter support technique 7 jours sur 7 voilà c'est ce que je disais ça c'est vraiment bien bref voilà vous avez vraiment une offre qui est super au 2 switch comme le nom l'indique au 2 switch je sais pas si on voit bien au téléphone est ce qu'on voit bien non on voit pas bien on voit pas bien bon il ya des cas où je ferais mieux de filmer directement l'écran mais je peux pas tout faire c'est à dire que si je filme l'écran je peux pas vous montrer les livres c'est un fait donc je récapitule si vous voulez faire du sur mesure vous installez vc visual studio code c'est gratuit vous pouvez vous y essayer vous l'ouvrez vous créez une page qui s'appelle fichier nouveau fichier et vous créez vous le renommez voilà vous faites ça alors je sais pas si on peut le faire comme ça fichier évidemment ça me fait mentir mais enfin vous pouvez l'appeler du nom que vous voulez enfin là vous regardez l'aide etc pour vous y mettre ensuite vous allez coder un html ça va être plus simple que vous ne le pensez vous pouvez faire alors là c'est une page qui est longue ça peut être une page très courte vous allez utiliser du css donc créer un autre fichier css pour gérer vos pages html donc ça aussi vous le verrez quand vous y mettrez et vous avez aussi ce genre de livre pour vous y mettre sérieusement rodolphe rimelais html5 une référence pour le développeur web personnellement j'ai pas encore terminé de regarder les possibilités évidemment ce sera plus récent l'édition sera plus récente je vais regarder ce qu'on voit quand même si on voit bien voilà moi personnellement je conseille ça si vous voulez aller plus loin vous avez des formations de graduate développeurs sur study par exemple sur digital campus qui sont génial franchement j'y suis moi je me mets à jour mais il ya des choses que j'apprends donc il ya beaucoup de choses qui se font dans la matière mais ça devient un métier à part entière maintenant moi ce dont je parle c'est d'une initiation et pour faire son petit site internet vitrine comme un appel c'est à dire pour présenter ses créations ça suffit largement vous pouvez vraiment vous éclater avec ça si ça vous plaît 1 si ça vous plaît si ça vous plaît pas vous arrêtez vous risquez rien de toute façon là vous dépensez rien a priori sauf si vous achetez des livres voilà mais c'est toujours bon d'apprendre donc vous avez la possibilité de faire comme ça à votre site internet sur mesure ou de prendre wordpress wordpress vous pouvez également ouvrir un compte directement sur wordpress.com pour vous y mettre personnellement je suis pas je suis pas super pour mais j'ai rien de vraiment contre va attention de pas commencer à payer parce qu'après vous êtes captifs après il faut essayer de le migrer c'est à dire récupérer votre site pour avoir votre propre hébergement comme ça vous êtes toute totalement libre finalement au final vous paierez moins cher que là si vous commencez à payer les extensions etc vous êtes captifs de wordpress.com et voilà quoi et ça a rien à voir avec wordpress.org parce qu'au départ le wordpress le cms il est gratuit il est open source ça veut dire que la source est ouverte on peut la modifier et la redistribuer tout ça gratuitement donc là ça commence à devenir quelque chose qui est payant et moi ça me gêne c'est ce qui me gêne c'est que le produit lui-même devienne payant avec ses extensions quand on prend un hébergement c'est normal de payer parce qu'on utilise une partie de machine donc on a on a une comment dire un hébergement mutualisé on va partager des morceaux de serveurs avec d'autres je résume vraiment très grossièrement on va partager donc c'est normal qu'on paye qu'on paye mensuellement ce qu'on utilise mais maintenant qu'on paye quelque chose qui est gratuit à la base sur mon hébergeur si j'ai envie de mettre wordpress je le mets si j'ai envie de mettre autre chose je le fais si j'ai envie de mettre 50 wordpress je peux le faire si j'ai envie de te mettre toutes les extensions du monde gratuites je peux le faire je veux dire je suis totalement libre sur wordpress.com non ça va pas être comme ça que ça va se passer toute extension à partir d'un certain nombre d'extensions de je sais pas vous allez payer pour tout quoi donc c'est un peu c'est un peu dommage mais ça permet de s'y mettre et si vous maîtrisez après vous pouvez très bien récupérer votre site internet et avec différents outils et le placer sur votre hébergeur donc attention parce que tout ça prend du temps quand même donc si vous avez choisi le fait de prendre l'hébergement payant chez O2Switch mais comme ça vous avez votre morceau de machine vous en faites ce que vous voulez à ce moment là vous devez installer ce qu'on appelle un client ftp alors client ftp généralement tout le monde fin beaucoup de gens sont d'accord pour utiliser filezilla the free ftp solution c'est à dire la solution ftp libre et gratuite donc filezilla est une référence en la matière on download le filezilla client le client filezilla et à partir de là on se connecte à son morceau de site internet son morceau de serveur chez O2Switch je vais résumer très très grossièrement parce que c'est pas du tout comme ça mais bon on va gérer sa partie de serveur avec filezilla c'est à dire on va ouvrir comme si c'était un répertoire chez soi sauf que c'est sur le serveur à distance et on va mettre ses fichiers tout simplement et selon les fichiers qu'on va mettre si on met un index.html il va être visible sur l'url qu'on va taper l'url sur le nom du serveur sur internet parce que tout ça va être visible sur internet de chez vous vous ne pouvez pas d'office créer un site internet comme ça sur votre machine et le faire voir à l'extérieur pouvez si vous laissez votre machine branchée en permanence et si vous ouvrez enfin une fonctionnalité qui est sur la box en général pour que les gens puissent rentrer chez vous et aller directement sur votre adresse ip ça devient au niveau sécurité ça craint et mais c'est faisable effectivement vous pouvez créer votre site internet et votre serveur en ligne donc ça signifie aussi qu'il faut un certain nombre de choses sur votre machine pour que ça puisse fonctionner mais c'est une autre histoire je ne veux pas rentrer là dedans je vais résumer donc ce que je vous ai dit sur cette vidéo vous pouvez installer vsc visual studio code pour pouvoir faire vos sites internet sur mesure en créant une page index.html une page réalisation point html et une page contact point html ce genre de page vous allez les placer sur chez un hébergeur sur une partie de machine qui est en ligne directement par exemple chez odeswitch vous pouvez mettre ailleurs si vous voulez à ce sujet juste une petite parenthèse j'ai essayé plusieurs hébergeurs gratuits en ligne c'est une catastrophe il y en a même un qui m'a supprimé carrément le site en me disant que personne n'était venu dessus pendant un mois donc qu'il supprimait sans me demander mon avis donc c'est vraiment devenu les hébergeurs gratuits en ligne à l'heure actuelle honnêtement je sais c'est pas du tout le service n'est pas du tout bien donc voilà vous allez avoir donc l'hébergeur le client c'est à dire le logiciel pour pouvoir je sais pas si je l'ai la filezilla de l'avoir filezilla client par exemple voilà moi j'utilise pour gérer en ligne mais vous voyez mais là c'est de mon côté ici j'ai le moyen de faire une connexion sur mon site internet et si je clique installer la nouvelle version on va installer la nouvelle version tiens on va mettre à jour parce que oui on va mettre à jour parce qu'effectivement il est plus à jour mon fichier bon de fait voilà ok donc ici par exemple si je me connais que je vais juste cliquer comme ça ça m'embête parce que je montre un peu des des choses qui sont qui me sont personnelles d'ailleurs je vais pas le faire parce que ça ne plaît vraiment pas donc là enfin ça se présente comme ça vous avez la fenêtre de droite ça va être votre morceau de serveur chez eau de switch qui est sur internet et votre site internet directement et là ça va être à la partie de gauche ça va être vos fichiers en local en local c'est sur votre machine donc voilà c'est pas compliqué il y a un certain nombre de choses à savoir pour démarrer mais une fois que vous êtes lancé après vous pouvez vraiment vous éclater je connais des gens qui s'éclatent vraiment à monter des sites internet à faire des sites internet ne serait ce que pour elle ou pour eux mais c'est surtout des femmes que je connais qui qui s'y sont mis il ya beaucoup d'hommes aussi dans la partie alors malheureusement il ya une certaine misogynie qui traîne avec en général ce n'est pas les meilleurs qui nous critiques et qui disent qu'on manque de logique etc généralement c'est pas les c'est pas les plus pas les plus vifs je reconnais que par expérience généralement quand je tombe sur des bons j'entends jamais ce genre de discours au contraire on peut vraiment bosser ensemble donc mais bon malheureusement on a on aura toujours affaire à ce genre de gars qui c'est de rabaisser pour essayer d'avoir un petit 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 pouvoir mais bon en règle générale non j'ai une règle générale il n'y a pas de souci dans ce genre de genre de métier on rencontre encore une misogynie certains rigolent c'est pas drôle ça n'a rien de drôle donc voilà il ya quand même du dénigrement vous en foutez vous écoutez pas moi si j'avais dû écouter j'aurais rien fait et franchement j'ai fait des choses que certains hommes m'ont viré dans ma profession voilà et il ya beaucoup d'autres hommes qui m'ont fait confiance sinon j'aurais pas pu les faire et qui m'ont même poussé en avant donc voilà il y en a même certains ils m'ont poussé trop fort en avant j'étais trop dans les premières lignes j'avais envie de leur dire non mais c'est pas parce que je suis une femme qu'il faut aussi m'envoyer dans les premières lignes quoi j'ai rien demandé moi laissez moi au milieu tranquille comme vous l'auriez fait avec un autre homme c'est à dire à savoir que je fais mon boulot mais je suis pas non plus je suis pas non plus sous les feux des projecteurs donc voilà c'est très bien tout ça c'est un aparté pour dire pouvez faire après il faut que ça plaise voilà ça vous plaît vous faites ça vous plaît pas vous faites pas évidemment c'est une évidence mais ça n'est pas pour tout le monde après donc voilà tout ce que je voulais dire pour l'instant c'est ça le site internet c'est pas compliqué à faire c'est pas pas compliqué à mettre en ligne etc mais ça prend du temps ça prend énormément de temps maintenant quelqu'un qui est capable de faire un point de croix est capable de faire un site internet alors là dessus je suis catégorique voilà je vous souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt et j'aborderai un autre thème en multimédia plus tard pour l'instant le site internet je trouve que c'est déjà pas mal